Il y a des auteurs qui sont systématiquement étudiés dans l'enseignement secondaire, et c'est bien d'ailleurs compréhensible parce qu'ils sont effectivement fondamentaux, par exemple Platon, Aristote, Descartes, Kant peut-être, Hegel et Marx. Et puis il y en a d'autres qui sont moins connus du grand public et qui pourtant mériteraient toute son attention. Je vais traiter aujourd'hui d'un de ses auteurs, à savoir Fichte, mais dans le cadre d'un projet précis, si je puis dire. Projet qui d'ailleurs intervient dans, je dirais, la thématique même qui sera abordée aujourd'hui, à savoir Fichte et le projet révolutionnaire. Fichte est à cheval sur le rationalisme de l'époque des Lumières, et c'est un auteur profondément rationaliste, mais dans la seconde période de sa vie philosophique, de ses écrits, après 1800, il annonce le courant romantique par un certain nombre de ses thématiques. Fichte est né en 1762, c'est-à-dire l'année même de la publication du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, et il décède en 1814. Il décède du typhus, et cette date est également une date importante, mais cette fois dans l'histoire politique, puisque c'est en 1814 que se réunit le Congrès de Vienne, qui va mettre un point final à la période révolutionnaire en France et à son prolongement napoléonien. Fichte s'inscrit donc dans une période tout à fait essentielle de l'histoire européenne, on peut même dire de l'histoire universelle, puisque lorsqu'il termine sa formation philosophique et se met à écrire ses œuvres les plus importantes, il a en fait, si je calcule bien, 27 ans, c'est-à-dire au moment de la Révolution française en 1789. La carrière de Fichte, je parle ici uniquement de sa carrière académique, que je vais réduire au strict minimum. Entre 1794 et 1799, il enseigne à l'université de Jena, en Allemagne, en Saxe, et il va être chassé, en fait, parce qu'il est un auteur progressiste, un penseur progressiste, à une époque où, en Allemagne, dans les États allemands, puisqu'à ce moment-là, l'Allemagne n'est pas encore unifiée, il faudra encore attendre de nombreuses décennies, plus précisément, en 1771. À ce moment-là, l'Allemagne, les États allemands, sont dirigés par des princes absolutistes, dans le cadre de ce que l'on appelle habituellement le despotisme éclairé. Deuxième période de sa vie, qui connaît un certain apogée, à savoir le moment où il est recteur à l'université de Berlin, en 1810, 1812, période ô combien sensible pour la Prusse. à ce moment-là, il doit, il finit par, enfin, il doit démissionner de ses fonctions à la suite d'une politique, d'une polémique qui s'était établie quant à son athéisme présumé. Mais, entre ces deux périodes, c'est-à-dire entre, ou plutôt avant la première période, en 1793-1994, Fichte va publier des œuvres tout à fait essentielles, et entre 1799 et 1810, il va publier des œuvres qui marquent un tournant dans sa pensée, à savoir la publication en 1800 de son ouvrage intitulé « L'État commercial fermé » et en 1808, 1807-1808, ces fameux discours à la nation allemande, qui seront analysés, donc, dans la deuxième partie de cette petite conférence. Deux périodes, donc, dans la période, dans la vie intellectuelle de Fichte, qui vont être considérées ici exclusivement. Donc, il y a cinq œuvres qui vont être étudiées, donc, à l'exclusion des autres, puisque je me focalise ici sur Fichte et le projet révolutionnaire. Cette première période est celle que je pourrais caractériser par son universalisme, donc, 1793-1794, et une deuxième période, alors, que l'on pourrait définir par le patriotisme des œuvres entre 1800 et 1808. J'aborde, donc, le premier chapitre de ce petit exposé de ce cours qui est destiné, comme les autres, à mes propres étudiants, mais dont je fais profiter le grand public par la même occasion. Fichte a donc 27 ans en 1789. Il est jeune, il a dépassé l'âge de l'adolescence, bien entendu, sa formation est effectuée à ce moment-là, mais, c'est la révolution française qui est un véritable bouleversement, un séisme dans l'histoire politique et sociale de l'Europe à ce moment-là, et on peut le dire également dans l'histoire intellectuelle. Parce que la révolution française n'est pas seulement une révolution politique et sociale, c'est aussi une révolution intellectuelle, on l'oublie souvent, parce que c'est au moment de la période révolutionnaire que les mesures, les poids et mesures vont être harmonisés, entre autres choses, en France, ce qui va simplifier et tous les échanges et éviter les multiples procès qui pouvaient exister jusqu'alors. Mais ce n'est qu'un aspect de cette révolution intellectuelle de la révolution française, mais qui a eu des conséquences, évidemment, dans la vie économique et dans la vie sociale. Donc, révolution en 1789, l'année suivante, Edmund Borg, qui est un député britannique devenu conservateur, ce qui n'était pas à l'origine, publie ses réflexions sur la révolution de la France. Dans cet ouvrage, il dénonce, en fait, la révolution française comme étant une période dont il ne peut rien sortir que de mauvais, il dénonce les droits de l'homme, il dénonce le règne de la raison d'une manière générale et il souhaite le retour aux privilèges, à la noblesse, aux habitudes anciennes qui, à ses yeux, peuvent seuls garantir la stabilité de la société. Donc, il défend l'ordre ancien. Et c'est par rapport à des auteurs comme celui-là et donc en particulier Edmund Borg que Fichte va réagir. Il va réagir assez rapidement puisqu'il va publier dès 1793 un ouvrage intitulé « Considérations sur la révolution française » dont je vais vous lire des extraits que je vais analyser dans quelques instants. Quelles sont les influences de Fichte ? On peut dire qu'il y a trois auteurs qui le marquent principalement. Tout d'abord, Kant, Emmanuel Kant qui avait publié en 1788 son ouvrage sur la critique de la raison pratique que je vous montre ici en allemand. Kant avait publié d'ailleurs quatre ans plus tôt un ouvrage fondamental aussi pour comprendre la pensée de Fichte. C'est un opuscule publié donc en 1784 et intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ? » dans lequel il défendait l'autonomie de la pensée par rapport à la suggestion qui existait juste alors à la pensée dominante qui écrasait donc les consciences à cette époque. C'est là qu'il prononce son fameux « Aude, s'aperer, ose savoir, ose apprendre par toi-même ». C'est donc la défense de l'autonomie de pensée, c'est la défense de la liberté de pensée et bientôt d'expression. À côté de Kant et reposant sur cette raison pratique il y a Rousseau dont Fichte se sert en fait du concept de raison pratique pour il s'en sert comme levier dans le cadre de la perfectibilité de la nature humaine développée chez Rousseau dans plusieurs de ses ouvrages et où il dénonce entre autres l'inégalité parmi les hommes. Je renvoie ici bien sûr au contrat social 1762 que j'évoquais tout à l'heure et que je ne sais pourquoi je ne l'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque j'ai dû l'égarer sur une cheminée ou sur un appui de fenêtre et il publie aussi son fameux discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes en Garnier Flammarion. Il y a enfin un troisième auteur qui est antérieur qui est John Locke qui en 1690 avait publié ces deux traités sur le gouvernement civil je vous montre ici également l'édition de Garnier Flammarion c'est une petite collection qui est toujours très utile lorsque l'on veut comment dirais-je posséder une petite bibliothèque des ouvrages de base de l'histoire de la pensée et John Locke avait en fait théorisé si je puis dire d'une certaine manière la révolution la glorieuse révolution de 1688 c'est à dire le régime parlementaire dans lequel les ministres dorénavant ne sont plus responsables devant le roi mais devant l'assemblée précédant ainsi mais il y aura encore beaucoup de travail à faire la démocratie à venir mais Locke n'est pas à proprement parler un démocrate disons que c'est l'un des ancêtres du libéralisme moderne mais en tout cas Locke marque une rupture totale évidemment par un auteur dont j'ai pu vous parler dans une noix précédente à savoir Thomas Hobbes qui en 1642 avait publié un ouvrage sur le citoyen le fameux des Kiwis et en 1651 son Léviathan qui était comment dirais-je qui légitimait la monarchie absolue qui existait en France à ce moment-là dans la mesure où Hobbes estime enfin affirme que la vie en communauté ne peut conduire qu'à la destruction de la société dans la mesure où l'homme est un loup pour l'homme homo homini lupus et ceci ne peut conduire qu'au chaos qu'à l'anarchie et donc il faut un pouvoir fort ce n'est pas obligatoirement sous la plume de Hobbes un homme ça peut être une assemblée mais en toute hypothèse un seul pouvoir qui rassemble sous son autorité l'ensemble de l'autorité des pouvoirs je voulais dire voilà donc les trois sources de la pensée de Fichte dans l'ouvrage dont il va être question maintenant alors quelle est la thèse qu'il développe dans ses considérations sur la révolution française qui je le rappelle je le rappelle considération qui date de 1793 cet ouvrage vise à légitimer la révolution la révolution alors il y a deux éléments qui permettent aux yeux de Fichte de soutenir le principe révolutionnaire et en particulier donc en l'occurrence en l'espèce la révolution française qui est en cours de développement n'oublions pas quand même qu'en 1793 au moment de la publication de son livre c'est je dirais la terreur qui se produit à ce moment là ce sont les jacobins qui sont au pouvoir 1793 1794 c'est le moment où Robespierre l'incorruptible est au pouvoir et où la vertu légitime toute une série d'arrestation d'arrestation de mise en application de la loi des suspects et conduit donc à des exécutions massives quels sont quels sont donc ces deux principes que j'évoquais il y a quelques minutes c'est d'une part l'inaliénabilité du droit du peuple à changer que sa constitution et d'autre part la raison universelle je m'attarde tout d'abord un petit peu sur le premier terme inaliénable signifie que le peuple ne peut être étranger à la manière dont il décide de s'administrer le peuple ne peut être étranger au mode de gouvernement du pays dans lequel il vit de l'état dans lequel il mène son existence donc autrement dit si dans un contexte donné il apparaît que les lois qui avaient été en usage jusqu'alors ne sont plus valides et on va voir que c'est le principe de raison qui justifie cette modification et bien le peuple a le plein droit il a la souveraineté pour changer la constitution c'est-à-dire les lois fondamentales d'organisation du pays cette idée d'ailleurs se trouve déjà chez John Locke et c'est un des trois auteurs qui ont beaucoup influencé la pensée de Fichte dans ses considérations sur la révolution française chez John Locke ce qui prévaut c'est le droit naturel et donc Fichte reprend à son compte cette notion de droit naturel qui est celle qui n'existe pas un droit de type aristocratique qui à ses yeux on va le voir sur base de la raison universelle la raison universelle qui sous la plume de Fichte prend le nom de moi pur pour le distinguer du moi de l'individu lui-même raison universelle qui montre la caducité des droits héréditaires qui aux yeux de Fichte ne sont que des droits d'opinion qui se sont établis avec le temps et des droits qui se sont établis avec le temps dans le cadre d'un rapport de force bien entendu ne sont rien d'autre que des droits coutumiers et par conséquent ces droits coutumiers rien ne justifie au nom de la raison universelle de les maintenir par conséquent Fichte défend fermement l'égalité de tous les hommes égalité en droit et défend l'idée de l'abolition des privilèges des nobles des privilèges de l'église également et conforte ainsi l'expropriation des biens de l'église qui avait été effectué en France justement quelques temps plus tôt alors je vais vous montrer tout d'abord un ouvrage qu'il faut avoir sous la main parce qu'il est très très bien fait c'est le un des quatre volumes du dictionnaire critique de la révolution française dirigé jadis par François Furet et Mona Auzouf François Furet est décédé Mona Auzouf elle écrit toujours bien que très âgée aujourd'hui et ce volume s'intitulait Portes sur les idées en fait un dictionnaire critique de la révolution française avait été publié je crois que c'était en 1992 et il y a donc tout ce qui concerne les idées avait été rassemblées donc dans ce petit livre au format de poche mais en creusant plus profondément Fichte va dans un nouvel ouvrage étudier une nouvelle notion qui renforce la thèse qu'il vient de défendre dans ses considérations sur la révolution française quant à la légitimité de cette révolution alors juste avant de passer à ce nouvel ouvrage je vais vous lire d'abord des extraits peut-être d'abord la table des matières de cet ouvrage ici traduit présenté par Marc Richir qui est décédé l'an dernier il était professeur à l'université de Bruxelles publié dans la collection Payot alors j'espère ne pas me confondre parce qu'il y a deux Richir c'est peut-être son frère ici non non je ne crois pas que c'est Richir celui qui est décédé récemment souvent ça m'arrive d'hésiter quant au prénom alors donc vous venez de voir cet ouvrage je le remontre et on peut lire disons rapidement la table des matières donc c'est considération parce que moi je vous ai donné le titre condensé mais en fait le titre complet est suivant considération destinée à rectifier les jugements du public sur la révolution française donc rectifier au nom de la raison bien entendu au nom de la raison alors chapitre 1er un peuple a-t-il en général le droit de changer sa constitution politique le 3er le droit de changer la constitution politique peut-il être aliéné par un contrat de tous avec tous et alors les 3 derniers chapitres concernent je dirais la justification de l'abolition des privilèges de la noblesse et de l'église chapitre 4 des classes privilégiées en général par rapport au droit de révolution chapitre 6 5 de la noblesse par rapport au droit de révolution et chapitre 6 et dernier de l'église par rapport au droit de révolution alors je vous lis deux extraits tirés du chapitre 1 et du chapitre 2 voilà donc dans l'édition en français donc en traduction que j'ai devant les yeux page 126 on peut lire ceci la clause qui déclarerait le contrat social immuable serait donc en contradiction flagrante avec l'esprit même de l'humanité dire je m'engage je m'engage à ne jamais rien changer ni laisser changer dans cette constitution politique reviendrait à dire je m'engage à n'être plus un homme et autant qu'il dépendra de moi à ne pas souffrir que quelqu'un le soit je me contente du rang d'un animal savant je m'oblige et j'oblige tous les autres à en rester au degré de culture où nous sommes parvenus donc la révolution est très clairement nécessaire arriver à un certain stade de l'histoire ou parce que voilà il n'y a plus rien donc qui ne peut qui peut justifier et surtout ce n'est même pas une question je dirais de rapport de force c'est d'abord aux yeux de Fisch parce que c'est un philosophe oublier ce n'est pas un historien aux yeux de Fisch même s'il travaille sur un événement historique cet événement historique aux yeux de Fisch est l'outil l'instrument qui lui permet de développer des principes d'ordre philosophique et ici même la justification la légitimation donc de la révolution française de la modification des principes qui organisent la société ressortissent ainsi de la raison de cette raison universelle alors ça c'était dans le chapitre 1 dans le chapitre 2 ici je suis au page 128 129 si dis-je il était démontré donc dans ce qui précède que le droit qu'a un peuple de changer sa constitution politique est un droit inaliénable imprescriptible toutes les objections que l'on élève contre l'imprescriptibilité de ce droit sont certainement captieuses et se fondent sur une fausse apparence un peu plus loin toute réfutation devait être tirée de principes rationnels primitifs puisque la preuve en a été tirée elle devrait montrer que la culture de la liberté n'est pas le seul but final de la société civile que ce n'est point un droit inaliénable de l'homme de progresser à l'infini dans cette culture et que l'immutabilité d'une constitution politique n'est pas contraire à ce progrès à l'infini on va revenir sur cette notion de progrès à l'infini oui il faut savoir que cette notion de progrès qui est une des grandes idées des lumières qui se développe essentiellement dans la deuxième partie du 18ème siècle entre autres chez Condorcet dans son ouvrage que j'ai peut-être sous la main oui voilà j'ai l'ai sous la main donc publié en l'an 3 esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain ici dans l'édition aux éditions sociales dans les classiques du peuple donc cette idée de progrès que l'on voit dans la deuxième moitié du 18ème siècle est comment dirais-je imprègne l'éloge maçonnique progressivement parce que ce n'était pas le cas tout à fait au départ l'objectif de la franc-maçonnerie n'était pas celui-là au départ mais tout à fait naturellement vu les objectifs de la maçonnerie la notion de progrès a pu être assimilée très facilement au point de devenir aujourd'hui encore une idée force de la franc-maçonnerie à savoir non seulement le progrès individuel et d'autre part le progrès intellectuel moral et social de l'humanité ce sont des idées forces voilà double donc un progrès individuel progrès de l'ensemble de l'humanité donc cette idée d'universalité donc basée à nouveau sur la raison et progrès au départ de l'individu parce que la maçonnerie procède sur ces deux registres simultanément le progrès dans le second registre collectif ne peut se faire se faire que sur la base donc d'un travail de l'individu sur soi-même qui dès lors peut rayonner dans le monde dans la société donc j'aborde enfin ce second ouvrage publié en 1793 et qui approfondit encore les idées des considérations sur la révolution française toujours dans le cadre de l'exposé que je présente aujourd'hui sur Fichte et le projet révolutionnaire c'est d'une part l'idée de liberté de pensée et d'opinion d'ailleurs qui s'ensuit car l'opinion ne peut c'est ce qui permet de toute façon comment dirais-je d'exprimer la pensée parce que la liberté de penser on l'a tous relativement même dans une dictature mais si elle n'est pas exprimée les individus ne peuvent pas se connecter entre eux et faire progresser les choses ça va de soi et la deuxième idée et le deuxième principe c'est l'autonomie de l'individu que j'ai déjà abordé depuis le début de mon exposé donc alors tout cela est développé dans un ouvrage qui s'intitule De la liberté de penser 1793 basé sur le principe du droit naturel de John Locke dans cet ouvrage comment dirais-je Fichte montre que le rôle de l'État n'est pas tant d'assurer le bonheur des individus dans la société que d'établir les conditions de possibilité de développement des individus autrement dit l'État a pour fonction de faire respecter les droits donc on voit qu'ici encore Fichte s'inscrit dans ce mouvement qui est en train de se développer à ce moment-là qui va connaître évidemment son apogée au XIXe siècle à savoir le libéralisme intellectuel qui va être développé par d'autres Benjamin Constant Alexis Tocqueville libéralisme intellectuel libéralisme politique aussi qui est une des deux branches parce que c'est vrai qu'aujourd'hui lorsque l'on parle de libéralisme et de néolibéralisme on ne pense plus qu'à je dirais la descendance d'Adam Smith qui en 1776 avait publié son célèbre ouvrage sur de la nature et de l'origine des richesses des nations mais quand on lit bien d'ailleurs Adam Smith on voit que son propos a été très déformé ou plus exactement Adam Smith était peut-être un utopiste d'une certaine manière dans sa vision de la libre entreprise et de la libre concurrence mais le libéralisme aujourd'hui qui l'a emporté je dirais sur le plan idéologique légitimant ainsi les désastres du capitalisme en fait doit être étudié dans sa double dimension et ne pas être limité à ses aspects purement économiques mais les deux sont incontestablement liés donc il ne faut pas non plus ici jouer au chat et à la souris et ceci dit ce n'est pas pour autant que la pensée libérale bien au contraire soit je veux dire dans ses fondements lorsqu'elle a été mise en place par rapport à la physiocratie par rapport non pas à la physiocratie par rapport excusez-moi par rapport au colbertisme au mercantilisme etc était incontestablement un poumon à ce moment-là voilà mais enfin comme vous savez l'histoire est faite d'aller-retour et que le progrès de l'humanité est bien lent et que pour l'instant nous ne sommes pas du tout dans une phase qui est rassurante mais ça dépend aussi de nous de chaque individu de se battre au quotidien de s'engager de militer je veux dire le progrès ne tombe jamais du ciel ça va de soi donc il faut se battre c'est Victor Hugo qui a prononcé cette phrase sublime c'était dans les contemplations si mes souvenirs sont bons ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent j'essaye de de temps en temps je répète cette phrase à mes étudiants parce qu'ils sont l'avenir de demain mais l'avenir de demain ne consiste pas évidemment à être de bons petits moutons respectant les programmes respectant les comment dirais-je les nouvelles directives du ministère de l'éducation enfin d'enseignement obligatoire en Belgique mais essentiellement d'insuffler en esprit qui fasse de leurs élèves des êtres autonomes en termes de pensée pour pouvoir devenir un jour dans le cadre d'un combat collectif autonome par rapport à un système aliénant à tout point de vue d'ailleurs au niveau de la pensée au niveau de la vie quotidienne voilà mais enfin tout ça est une question de volonté aussi donc il ne faut pas je dis aussi parce que tout n'est pas question que de volonté il ne faut pas faire dire ce que je n'ai pas dit alors donc liberté de penser le rôle de l'état consiste à faire respecter des des principes des lois et non pas d'apporter le bonheur aux individus c'est vraiment la pensée libérale c'est vraiment la pensée libérale alors deuxième principe c'est l'autonomie l'autonomie car celle-ci est la condition de la dignité de l'être humain aux yeux de Fichte je ne parle pas de moi ici bien entendu c'est la condition de la dignité de l'homme de l'être humain autonomie par laquelle l'homme va ainsi de cette manière dépasser le caractère du non-moi le non-moi c'est quoi pour Fichte c'est l'animalité ce sont les habitudes c'est ce que nous dictent nos sens et donc on voit que dans la taxonomie de Fichte se met en place un système où il y a le moi le moi qui doit être atteint par l'individu le moi qui on va le voir bientôt et comment dirais-je l'accès au moi est en fait un moyen d'accorder l'être humain avec lui-même il y a le moi pur donc la raison universelle et puis il y a le non-moi tout ce qui ne relève pas de la raison individuelle je ne parle pas ici de la raison universelle et donc avec ce système moi pur moi non-moi on voit s'ébaucher ainsi la dialectique qui sera mise en place peu de temps après finalement après la mort de Fichte par Hegel lui-même qui décède en 1832 donc en fait Hegel est d'une certaine manière et en tout cas sur ce point-là l'héritier de Fichte de la même manière je vous l'ai déjà dit que Fichte est l'héritier de Kahn qu'il a d'ailleurs soutenu au début de sa carrière voilà je poursuis et on pourrait même aller d'ailleurs c'est parce que j'étais en train de réfléchir parce que dans mon bureau ici j'ai un grand portrait de Zygmunt Freud qui me regarde mais c'est une célèbre photo qui a été faite quand il était à Londres en 1939 parce que je vois même la dédicace en photo je ne possède pas de dédicace de Freud bien entendu une célèbre photo donc il est bien indiqué ça date de Londres 1939 comme vous le savez Freud a établi un système en tout cas dans sa première topique avec trois instances de la personnalité non non ça c'est même pas c'est pas lié au topique parce que les deux topiques c'est autre chose mais enfin bon en tout cas dans sa taxonomie à lui il y a trois instances de la personnalité il y a le moi le surmoi et le ça alors évidemment le moi de Freud se rapproche certainement du moi de Fichte mais le surmoi n'a évidemment pas grand chose à voir avec le moi pur la raison universelle même si le surmoi est souvent l'héritier enfin il est l'héritier des interdits parentaux comme on sait mais le surmoi est quand même lié à ce que l'on appelle communément dans la société c'est la raison mais cette raison c'est une raison sociologique dans la société c'est pas une raison d'ordre intellectuel il faut être raisonnable dans le sens où il faut être formaté ça c'est autre chose et puis il y a le ça alors le ça se rapproche un petit peu au fond de ce non-moi chez Fichte voilà cette petite parenthèse étant close on va voir maintenant quelles sont les conséquences de cette vision que Fichte a consécutivement à cette révolution qui s'est produite à partir de 1789 en France il va publier un an plus tard par rapport aux deux ouvrages cités jusqu'à présent 1794 la destination du savant parce que la conséquence essentielle de la nouvelle vision ou plutôt de la nouvelle conception que l'on doit avoir de l'homme dans ce contexte nouveau qui est celui de la révolution française c'est qu'il faut définir une nouvelle place à l'homme dans cette société quelle va être la place de l'homme dans cette société alors Fichte procède en deux temps il va d'abord essayer de comprendre et donc poser la question de la destination de l'homme et puis il va poser la question de la destination du philosophe de l'intellectuel le terme est plus adéquat que savant parce que c'est pas vraiment d'un savant dont il est question dans son livre de 1794 cette question de la destination de l'homme va d'ailleurs être approfondie quelques années plus tard six ans plus tard dans son dans le livre qu'il fait paraître au tournant du 18ème et du 19ème siècle qui est la destination de l'homme justement ici préfacée en édition 10-18 par Jean Hippolyte ce qui n'est pas rien bien entendu Jean Hippolyte grand spécialiste de Hegel alors je vous promets mais ce n'est pas pour tout de suite de faire une analyse de ce livre dans un cours ultérieur si Dieu me prête vie bien entendu et si je parviens à aller jusqu'au bout du vaste programme que je me suis encore donné pour les années qui viennent voilà alors la question concernant la destination de l'homme ces destinations de l'homme Fichte considère qu'il la trouve en lui-même en lui-même vous vous souvenez de ce que je dis tout à l'heure à propos de la maçonnerie Fichte a été lui-même franc-maçon mais pour une période relativement courte finalement et s'il a quitté la maçonnerie à un moment donné c'est qu'il trouvait qu'en franc-maçonnerie on s'occupait trop de problèmes d'ordre symbolique et qu'on ne s'intéressait pas suffisamment à la concrétisation de l'idéal maçonnique on peut donc dire que Fichte est un maçon qui est plus opératif que spéculatif ça paraît évidemment paradoxal de dire pour un philosophe mais pour lui la pensée n'avait de sens que dans le cadre d'une action concrète dans la société et donc politique puisque les textes que je suis en train d'analyser avec vous maintenant sont des textes éminemment politiques et on va le voir d'ailleurs pour la dernière séquence de la vie intellectuelle de Fichte c'est cette cette fin en fait que de ce qu'il est de son destin de l'homme en lui-même qui qui permet l'affirmation de sa liberté c'est parce que l'homme est en recherche que l'on peut dire qu'il est libre et cette recherche n'a de sens que dans la découverte de la liberté autrement dit un homme n'est libre que parce qu'il est dans un processus qu'il est dans une démarche on n'est pas libre au départ on devient libre cette notion de processus me paraît tout à fait essentielle et je l'avais annoncé il y a quelques minutes la fin de l'homme consiste donc à être en accord avec soi-même en accord avec soi-même Fichte est un héritier de Rousseau un héritier de Kant Rousseau avait mis en évidence la notion de perfectibilité de l'être humain mais entendons-nous bien perfectibilité n'est pas synonyme de perfection l'être humain aux yeux de Fichte ne peut atteindre la perfection donc il est vraiment dans un processus dans une démarche il vise un but et ce but n'est pas d'être parfait son but vise à être perfectible plus exactement l'être humain est en travail constant sur lui-même sachant que ce travail ne sera jamais terminé il n'atteindra jamais la perfection je rappelle que le mot parfait vient de mot latin vous avez l'idée de père qui signifie comment dirais-je ça renvoie à l'idée de chemin à l'idée d'intermédiaire à l'idée de but également et le verbe facrer d'où vient donc le supin factum lui indique la complétude donc la perfectibilité vise pour l'être humain à s'achever le but c'est ça il vise à cela sachant très bien qu'il ne s'achèvera jamais l'objectif étant d'être en accord avec soi-même parce que l'être humain est fait de contradictions et croit en fait être régulièrement en accord avec lui-même il ne l'est pas et c'est bien ce qui le fait souffrir parce que pour parler en termes freudiens l'idéal du moi et le moi ce n'est pas la même chose et qu'à un moment donné quand il y a conflit entre les différentes instances de la personnalité ça conduit à ce qu'on appelle une névrose alors la destination de l'homme doit être portée c'est plutôt comme je répète ce que je disais donc c'est de trouver sa fin en soi-même d'être de viser à l'accord avec soi-même ne plus être en contradiction avec soi-même mais la destination de l'homme dans la société fait partie bien sûr du raisonnement de Fichte parce que Fichte c'est quelqu'un qui ne raisonne pas de manière abstraite c'est quelqu'un qui sait que l'homme vit en société et la révolution française n'est pas la révolution due à un homme charismatique qui a fait la révolution française c'est pas ça c'est un mouvement général c'est un mouvement du peuple et là on voit arriver cette notion romantique du peuple qu'il faudra évidemment considérer d'une manière critique parce que Fichte n'est pas au sens comme je l'ai dit tout à l'heure au sens propre un romantique il annonce un certain nombre de thèmes parce que les nazis ont récupéré la pensée de Fichte en occultant complètement l'universalisme de la raison en occultant également le principe de révolution et en occultant bien sûr je dirais même c'est l'essentiel concrètement le principe d'égalité puisque dans le nazisme vous avez donc les Ubermenschen les Untermenschen donc les surhommes les sous-hommes et donc on est dans un principe où il y a des races supérieures à d'autres il y a des individus qui sont supérieurs à d'autres ce qui justifie outre ce que l'on sait la Shoah mais ça c'est pour les races ou les Tziganes mais aussi vis-à-vis du peuple allemand l'annihilation la destruction des handicapés des homosexuels etc. qui ne sont pas aptes à produire des êtres purs c'est épouvantable mais enfin bon ceci ce sont des choses que vous savez tous mais rien que de le dire est assez perturbant quand on sait que c'est mis en pratique c'est sur tout ça voilà alors justement la destination de l'homme la fin de l'homme dans la société parce que l'homme pour pouvoir progresser doit nécessairement être reconnu par la médiation d'un tiers d'autrui vous savez c'est un petit peu l'histoire du petit prince de ce dialogue avec l'aviateur avec le serpent c'est cette idée que on n'est que parce qu'il y a un autre on est seul sur une île déserte mènerait-on les activités que nous menons tous les jours indépendamment de l'aspect réglementaire il y a toute une série d'activités que nous menons dans le cadre d'une reconnaissance sociale la compétition ne consiste pas seulement à se battre pour survivre la compétition est un moyen de se définir par rapport à autrui par rapport à l'autre et qui ne participe pas à cette compétition est condamné à se marginaliser alors donc Fichte explique que la reconnaissance se fait par l'intermédiaire de l'autre par sa médiation dans le cadre d'une relation de réciprocité autrement dit je ne peux être reconnu comme moi que parce que toi tu me reconnais mais toi tu ne vas me reconnaître que dans la mesure où moi je te reconnais donc moi n'existe pas sans l'autre il y a une relation une dialectique qui est imparable dans ce cas alors une fois que l'on se reconnaît comme Fichte est pour l'application bien sûr du principe d'égalité il ne peut y avoir de chef il ne peut y avoir que l'établissement d'un contrat de coordination ce qui me plaît bien comme anarchiste l'objectif est de réduire les inégalités matérielles il ne peut y avoir donc de supérieure alors quand je dis inégalités matérielles c'est aussi les inégalités symboliques en fait dans la société les inégalités politiques entre ceux qui dominent entre les dominés et les dominants mais Fichte garde une valeur qui sera défendue et ô combien au 19ème siècle jusqu'à présent et qui justifie qui légitime la compétition dans le cadre de l'idéologie dominante de l'idéologie bourgeoise qui est la méritocratie dans méritocratie il n'y a pas que mérite ne l'oubliez pas il y a aussi cratie qui renvoie à l'idée de pouvoir au moment de la révolution française qui va voir l'avènement de la prise de pouvoir par la bourgeoisie c'est la notion de mérite qui va être mise en évidence elle se trouve même d'ailleurs dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été votée le 26 août 1789 c'est le mérite et seul le mérite le talent qui peut distinguer la place que vous occupez dans la société ce ne peut plus être la naissance ce ne peut plus être la généalogie autrement dit la place qu'occupaient vos ancêtres dans la société qui peut déterminer votre place propre par conséquent Fichte s'inscrit pleinement dans cette idéologie mais Bourdieu n'était pas encore passé par là et d'autres avant Bourdieu d'ailleurs c'est que le mérite ce que l'on appelle le mérite n'est pas le produit de l'effort ou simplement de l'effort de l'individu il y a des conditions qui permettent à un individu grâce à son travail de dépasser les autres et si l'on travaille dans un certain secteur et que l'on produit certains résultats dans certaines familles c'est parce qu'il y a une tradition familiale parce que cette famille s'inscrit sociologiquement très précisément dans le cadre du mode de production du moment autrement dit pour quelqu'un qui vient de produire un ouvrage qui est d'ailleurs savoureux à lire mais qui est très acéré dans sa pensée c'est l'ouvrage de François Bégaudeau qui est apparu chez Faux-Pauvert il y a il y a 15 jours il y a 3 semaines et qui s'intitule Histoire de ta bêtise qui vise en fait la bourgeoisie il explique entre autres que le mérite le mérite c'est le produit de force supérieure ou autre enfin quand je dis supérieure il ne faut pas imaginer une hiérarchie ici de force qui nous dépasse ce qui n'est pas la même chose que supérieure qui nous dépasse ça veut dire dont nous ne sommes pas conscients c'est cela en fait qu'il faut comprendre par dépasse il a encore répété il y a quelques jours dans une émission en télévision et de télévision dans une émission sur France 5 qui s'appelle C'est à vous entre 19 et 20 heures tous les jours ce France 5 voilà mais c'est un ouvrage qu'il faut lire que j'ai acheté il y a quelques jours je suis en train de terminer mais qui est vraiment alors là très décapant pour les bourgeois s'ils le lisent mais certains bobos vont certainement le lire mais enfin bon ça fait réfléchir heureusement qu'il y a encore des gens brillants comme ça qui décapent un petit peu le vernis que nous avons tous d'une certaine manière sur nous-mêmes qui nous donne bonne conscience qui nous fait croire que nous sommes du côté des penseurs de ceux qui réfléchissent alors qu'en fait il ne s'agit que d'une manière d'être évidemment qui est elle-même caractéristique du groupe social auquel nous appartenons voilà alors maintenant je vous avais dit qu'il y avait deux étapes dans la démarche de la destination du savant 1794 je n'ai jusqu'à présent analysé que ce que Fichte explique par rapport à la destination de l'homme lui-même maintenant quelle est donc la destination du philosophe puisque je vous dis que le mot savant est un terme qui n'est pas approprié c'est au fond un rôle qui là n'a rien d'original du tout c'est un rôle qui avait déjà été développé par Platon dans la république où Platon imagine une société idéale où il y a trois groupes d'individus et le groupe qui administre qui gouverne la cité est le groupe des sachants le groupe des philosophes c'est une vision très élitiste très aristocratique que Platon développe et donc Fichte assigne un rôle particulier à ceux qui sont des intellectuels donc Fichte dont la pensée paraît par ailleurs par certains de ses côtés très sympathique quand il développe l'idée d'égalité par exemple l'idée d'autonomie de la pensée garde quand même une vision élitiste donc pour lui ce qui est intellectuel dépasse ce qui est de l'ordre de la matière si je puis dire à côté de Rousseau il évoque également à côté de Platon il évoque également Rousseau qui défend le rôle de l'éducation également mais une éducation qui a qui n'est pas d'instruction chez Rousseau c'est une éducation qui annonce ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles c'est à dire les pédagogies alternatives et que Rousseau développe dans Émile ou de l'éducation il faut avoir le courage de lire l'ouvrage jusqu'au bout moi je vois que j'ai mis un petit signet ça veut dire que quand j'ai entrepris la lecture de ce livre c'est à dire il y a près de 40 ans je ne suis arrivé qu'à la page 200 donc je m'excuse de ne pas avoir tout lu voilà il y a aussi bien sûr alors cet auteur est tout à fait contemporain de la publication de l'ouvrage dont je vous parle ici la destination du savant il date de la même année au fond c'est le non 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 le livre que je vais vous montrer est antérieur excusez-moi de 3 ans c'est en fait le premier mémoire sous l'instruction publique de Condorcet qui date de 1791 je confondais avec l'esquisse des progrès d'esprit humain que je vous montrais tout à l'heure d'un tableau des progrès d'esprit humain que je vous montrais tout à l'heure du même Condorcet alors ici dans la collection mille et une nuit donc c'est en mémoire présenté donc devant l'assemblée au moment de la révolution française nous passons maintenant et alors bien sûr à côté de Platon de Rousseau il y a le livre d'Emmanuel Kant que je vous ai montré tout à l'heure enfin le livre plutôt l'opuscule faisant partie d'un recueil qui est Qu'est-ce que les Lumières qui date de 1784 bien sûr qui est un appel à à l'auto-éducation c'est-à-dire on doit se travailler sur soi-même mais donc là je dirais que Kant est peut-être paradoxalement plus démocratique que enfin non il n'y en a rien de paradoxal c'est certainement plus démocratique que Platon qui est franchement aristocratique mais qui s'inscrit quand même dans le cadre du despotisme éclairé parce que son texte est quand même fait l'éloge de Frédéric II de Prusse à ce moment-là qui n'était pas spécialement un démocrate que je sache nous arrivons enfin à la seconde période ne vous en faites pas mon exposé sera beaucoup plus court que pour la première période qui portait sur l'universalisme avec l'analyse de trois livres publiés en 1793 et 1794 la seconde période caractérisée par le patriotisme c'est la période donc de 1800 à 1808 il y a tout d'abord un changement de paradigme un changement de paradigme qui est lié à ce qui est devenu la révolution française les ouvrages dont je vous ai parlé jusqu'à présent concernaient avaient été publiés à l'époque très chaude de la révolution française 1793 1794 c'est le moment de la terreur où donc Fichte prenait position très franchement pour la révolution française et contre l'ouvrage qui avait été publié en 1790 d'Edmund Burke changement de paradigme maintenant parce que après 1800 qu'est devenue la révolution française la révolution française la révolution est morte en fait il y a eu après la période de la convention qui dure jusqu'en 1795 puisqu'elle dure encore un an après comment dirais-je la fin d'Anton Robespierre Saint-Just des Moulins etc et puis il y a la période du directoire qui n'est pas une période particulièrement glorieuse sur le plan de la gestion de l'état en ce qui concerne les idéaux de la révolution française c'est vraiment à ce moment-là je dirais la victoire de la bourgeoisie qui enfin peut bénéficier des acquis de la révolution du point de vue égoïste qui sont les siens c'est une période aussi où on voit des nouveaux riches apparaître à l'époque des merveilleuses des incroyables etc de Cadet Roussel aussi l'époque qui nous intéresse 1800 1808 c'est l'époque du consulat donc fin 1789 1804 puis de l'Empire donc jusqu'en 1814 à ce moment-là il y a un revirement tout à fait logique qui est lié au contexte international au contexte militaire surtout chez Fichte parce que le pays ou plutôt l'ensemble des états qui constituent l'Allemagne à ce moment-là sont occupés ou vont être occupés à un moment donné en tout cas par les troupes napoléoniennes c'est à ce moment-là que Fichte va écrire ses discours à la nation allemande 1807 1808 lorsque Berlin est occupé alors ce qui ne veut pas dire en fait que Fichte a renoncé à croire à l'idéal de la raison universelle bien au contraire mais ce qu'il veut c'est que l'Allemagne est en gestation parce que l'Allemagne n'existe pas ce sont tous des états indépendants il y a une trentaine d'états indépendants à ce moment-là non 30 non il y en a encore beaucoup plus à ce moment-là c'est plus tard il faudra attendre le congrès de Vienne pour que tout cela on arrive à une trentaine d'états sur le territoire de ce qui va devenir un jour l'Allemagne l'Empire d'Allemagne et Fichte étant des précurseurs qui veut qui se rend compte que pour que l'Allemagne vive retrouve son ADN il faut qu'un jour elle soit unie d'ailleurs le titre de ces discours est assez clair il s'agit de discours il y en a plusieurs discours à la nation allemande donc il ne s'adresse pas il s'adresse aux individus aux gens il ne s'adresse pas ici aux chefs d'état qui sont nombreux à ce moment-là il a l'espoir d'une Allemagne qui soit autonome unie régénérée sur le plan intellectuel ce qui entraîne un certain nombre de conséquences sur le plan théorique Fichte va développer de nouvelles thèses dans ici je ne prendrai que deux de ses livres d'une part l'état commercial fermé qui date de 1800 et d'autre part un de ses discours à la nation allemande de 1808 le ton enfin la tonalité dans ses ouvrages étonne lorsque l'on a lu les trois livres dont il a été question précédemment c'est-à-dire ceux de 1793 1794 l'idée que Fichte défend dans les opuscules que je viens de citer c'est que l'Allemagne doit devenir une société autarcique c'est-à-dire avec une économie fermée en fait il faut pour pouvoir justement se défendre face à l'étranger disposer d'un pouvoir autoritaire et l'Allemagne doit prendre conscience qu'elle est supérieure au pays voisin sur le plan intellectuel principalement ce qui va conduire Fichte à développer un nationalisme mais entendons-nous bien ce nationalisme ne s'oppose pas à l'idée d'universalisme il parle ici de nationalisme sur le plan culturel mais l'idée de raison universelle reste en fait dans le projet qui est celui de Fichte très clairement dans les écrits que je viens de citer il est plus conservateur au sens où il y a un repli de l'Allemagne sur elle-même qui est proposé et développé mais l'état-nation n'est pour lui qu'un moyen n'oublions pas que le 19e siècle est le grand siècle des nationalités à cette époque-là pour la bourgeoisie le principe des nationalités est une idée neuve dont elle va s'emparer qu'elle va développer parce que les états nationaux étaient construits dans le cadre de l'idéologie qui domine à partir du 19e siècle et qui est une idéologie bourgeoise qui vise à cette époque-là à donner un marché unifié à l'ensemble en l'occurrence ici des peuples allemands mais n'oublions pas que l'Allemagne était morcelée donc en fait il s'agissait de conduire à un libre-échangisme dans le cadre des relations commerciales autrement dit l'Allemagne au début du 19e siècle c'est un petit peu comme l'Europe aujourd'hui ce sont de multiples états comme l'Europe aujourd'hui et donc lorsque Fichte pense à une autarcie en Allemagne il pense à une autarcie pour l'ensemble des états allemands destinés à s'unifier donc il faut se remettre dans une perspective qui permet de comprendre le projet de Fichte c'est la nation allemande qui l'intéresse c'est pas le nationalisme des petits états qui constituent l'Allemagne à ce moment-là qui sont très nombreux l'état-nation donc pour Fichte est un moyen et en aucun cas n'est une fin en soi je vais vous lire dans ce cadre un texte deux textes même dont j'ai trouvé des extraits dans le romantisme politique en Allemagne présenté par Jacques Dros dans la collection U chez Armand Collat alors page 121 donc c'est un texte tiré de l'état commercial fermé de 1800 dont je vous ai parlé texte où au fond Fichte exprime la nécessité pour l'état de s'épurer et de se fermer à l'étranger alors je ne vous lis qu'un extrait c'est toujours évidemment dommage quand on lit qu'un extrait mais il ne faut pas être trop long si bien plutôt la fin véritable de l'état est de faire obtenir à chacun ce qui lui appartient comme copartageant de l'humanité comme copartageant de l'humanité donc ce n'est pas vraiment la vision du nazisme nous sommes bien d'accord et de le lui conserver alors assurément il faut que le commerce dans l'état soit ordonné comme il était dit ci-dessus il faut pour que cela soit possible que l'influence de l'étranger qu'on ne peut réglementer soit écartée ainsi l'état rationnel est un état commercial vous voyez il dit l'état mais l'état c'est un petit peu comme l'état chez Hegel évidemment Hegel est en tête l'état prussien ça ne fait aucun doute mais c'est l'état rationnel donc ça annonce ce que Hegel va développer et que je vais sur lequel je vais faire une de mes prochaines leçons aussi bien qu'il est un empire fermé pour les lois et les individus si l'état a besoin de faire des échanges commerciaux avec l'étranger c'est au gouvernement seul qu'il appartient à les effectuer comme il appartient à lui seul de faire la guerre et la paix et de conclure des alliances un gouvernement qui serait sur le point de fermer l'état commercial devrait d'abord avoir introduit réalisé entièrement à l'intérieur de ses frontières la fabrication de tout objet manufacturé devenu pour ses citoyens un besoin et de plus la production de tous les produits habituels ou requis par les fabriques de transformation produits authentiques ou succédérés il devrait dans les deux cas avoir prévu la quantité nécessaire pour le pays quant aux marchandises dont la production de la fabrication serait jugée impossible dans le pays et qui doivent à l'avenir être exclues du commerce elles devront être mises hors de la circulation progressivement de façon que ne soit fournie périodiquement qu'une quantité toujours plus petite et enfin plus rien du tout il faudra informer les citoyens de ce redrait progressif et ainsi disparaîtra leur droit de jouissance de ces marchandises droit qui avait été détruit du consentement tacite de l'état donc ce qu'il montre ici c'est que l'état n'avait pas joué son rôle jusqu'à présent puisque l'état au fond était complice d'un système international autrement dit ce n'est pas dit explicitement mais en fait d'une classe sociale ou deux classes sociales qui sont supranationales donc en l'occurrence ici la bourgeoisie alors autre texte cette fois tiré de la je regarde la référence oui du discours à la nation allemande ici de 1807 la nation qui portait jusqu'à ce jour le nom d'allemande ce qui signifie le peuple tout court n'a cessé de témoigner d'une activité créatrice et novatrice dans les domaines les plus divers l'heure est enfin venue où une philosophie pénétrée de part et d'autre par la réflexion lui présentera le miroir où elle se reconnaîtra par une connaissance lucide et du même coup prendra nettement conscience de la mission dont elle ne portait jusqu'alors qu'un pressentiment confus mais dont la nature l'a investi un appel précis lui adressé aujourd'hui pour qu'elle travaille désormais librement avec calme et lucidité à se parfaire selon le concept qui lui est tracé à renouveler l'alliance et à fermer le cercle qui la séparera de ce qui n'est pas elle et voici d'après quel principe se fera cette exclusion tous ceux qui croient à la réalité spirituelle tous ceux qui croient à un éternel progrès dans la spiritualité par le moyen de la liberté quel que soit par ailleurs leur pays d'origine et la langue qu'ils parlent ils sont de notre race ils font partie de notre peuple et s'y rattacheront tôt ou tard alors il faut évidemment pas voir évidemment dans ce texte le comment dirais-je une prémonition ou une annonce du programme impérialiste de Hitler il se fait que Fichte a été utilisé pour une partie de son oeuvre par les nazis par les intellectuels nazis c'est incontestable mais vous savez c'est comme prendre c'est Fouché qui disait ça le ministre de la police de Napoléon prenez une phrase dans une correspondance de n'importe qui et je vous garantis que je le fais exécuter ben oui la pensée d'un philosophe en tout cas lorsque l'on fait l'histoire de la pensée doit être comprise dans son évolution et pour pouvoir comprendre un texte en particulier ou un extrait de texte il faut lire l'oeuvre complètement pour voir quel est l'objectif de l'auteur alors bien sûr lorsqu'on lit ça au premier degré ça annonce évidemment cela a des relents évidemment d'une pensée nauséabonte mais il faut se remettre dans le contexte nous sommes ici quand même nettement plus d'un siècle avant Hitler on est dans un contexte qui est tout à fait différent et c'est surtout que ce texte là doit être remis ces textes là doivent être remis dans je dirais dans la lecture globale de Fichte ceci dit moi je ne suis pas ici pour défendre Fichte parce que voilà pour moi c'est un auteur que je trouve intéressant mais je n'adhère pas dans sa pensée certainement même pas dans sa globalité mais enfin il y a quelques éléments que je trouve quand même nouveaux et qui méritait me semble-t-il d'être mis en évidence la postérité de Fichte je viens d'en faire écho à l'instant j'évoquais tout à l'heure aussi l'importance qu'il peut avoir que sa pensée peut avoir pour Hegel dans sa dialectique du moi et du non-moi voilà donc Fichte est un auteur charnière entre d'une part les lumières et le romantisme les lumières nous sont souvent plus sympathiques sur le plan idéologique que le romantisme mais finalement lorsqu'on étudie un auteur doit-on avoir des sympathies je voudrais enfin vous montrer le premier ouvrage d'Hegel que j'ai lu dans ma vie c'est un ouvrage qui date de 1974 donc j'avais 16 ans tout juste et qui s'intitule la constitution de l'Allemagne qui n'a jamais été publiée du Yvan de Hegel et qui était c'est un ouvrage qui a été écrit entre 1800 et 1802 voilà je vous le montre parce qu'il est tout à fait dans la veine des discours de la nation allemande de Fichte il date ce texte donc de 1800 1802 vous l'avez bien compris donc c'est antérieur mais on y trouve déjà tout l'esprit je dirais des discours à la nation allemande voilà sauf que Hegel n'a pas comment dirais-je à cette période-là de sa vie en tout cas il n'a plus en tout cas l'enthousiasme qu'il qu'il avait pu avoir en tout cas de cet enthousiasme qui avait en tout cas suscité de cet enthousiasme ce qu'il avait pu avoir Kant en tout cas à un moment donné Hegel est un auteur conservateur qui est certainement très lucide il est pessimiste aussi et lui il réagit vraiment bien que ce soit un auteur universel aussi et qui accorde une place essentielle à la raison il a dans ce livre-ci un petit peu comme Fichte l'idée centrale que l'Allemagne n'est plus un état mais il dit cela à un moment donné où il n'y a pas encore eu la bataille d'Iéna la défaite de la France voilà tout ce que l'on connaît par la suite cet ouvrage Hegel la constitution de l'Allemagne a été publié aux éditions Champs Libres j'ai dit qu'il n'y a pas